Une question pour M. Deroné, question de Marc. M. Deroné, je vous apprécie beaucoup et depuis longtemps, vous êtes galvanisant, mais n'êtes-vous pas parfois lassé de voir le manque d'enthousiasme chez nos congénères ? Non, j'ai beaucoup d'opiniâtreté et de la persuasion, j'ai beaucoup bossé avec des étudiants, je suis prof, il ne faut pas l'oublier, et j'essaie de changer les choses à plus long terme. Je ne suis pas obsédé par le court terme parce que je pense que ça ne crée que du stress et une espèce de trépidation inutile, je travaille sur le long terme, sur le moyen et sur le long terme, et quelquefois, je suis un peu découragé, je reprends courage parce que je vois les résultats sur certains, je vois les résultats sur les blogs, j'ai trois blogs, j'ai un site web qui est assez vu, et mes livres sont gratuits sur Internet, donc il y a beaucoup de téléchargements, et je vois que par les courriers, par les réponses, que finalement ça prend. Donc je ne suis pas découragé par le manque d'enthousiasme. En revanche, je suis parfois un peu découragé par le scepticisme, pas par le manque d'enthousiasme. Des études ont été faites, on les a faites à Universcience, sur les 27, on a collaboré à des études sur les 27 pays européens, et les Français, les jeunes Français sont les plus sceptiques et les plus pessimistes sur l'avenir. Et ça c'est très inquiétant, parce que les Nordiques, les Danois, les Norvégiens, les Suédois, les Hollandais, les Anglais, même les Portugais et les Italiens, les Espagnols sont plus positifs que les Français quand on leur pose la question « Est-ce que vous pensez que ce sera mieux que vos parents, votre avenir ou pire ? Est-ce que vous avez peur des biotechnologies ? Est-ce que vous avez peur d'Internet ? Est-ce que vous avez peur de la biologie de synthèse ? » Ils répondent « Oui » et « Beaucoup ». Et ce qu'on essaie de faire à Universcience, et je termine là-dessus, ce que j'essaie de faire moi, c'est de leur donner envie du futur. C'est-à-dire leur donner d'abord envie du futur, en leur expliquant ce qui va arriver, les faire participer, et cette envie peut se transformer en une capacité à construire le futur. Parce que si on n'a pas envie, pourquoi est-ce qu'on va le construire ? Et puis peut-être aimer le futur. Donc envie, construire, aimer, c'est progressif, ça prend du temps, mais il faut s'y accrocher.